Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle activité de lecture. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux nouveaux sons. Je vous laisse devenir le premier son en regardant les images suivantes. Que représente la première image ? Regardez bien, c'est la fumée. Fumée, voilà. Et la deuxième image représente des fleurs. Des fleurs, on a ici la fumée dégagée ou bien rejetée par des usines et des fleurs. Donc je répète les deux mots. Qui lit le son qui se répète dans chaque mot ? Qui lit le son qui se répète dans chaque mot ? Écoutez bien mes chers élèves. Fumée, fleur. C'est bien. Donc, le son qui se répète, c'est le son F. F. Fumée, fleur. Donc c'est le son F. Le premier son est le son F. Maintenant, je vous demande de lever la main lorsque vous entendez le son F. On commence. Fruits. Fruits. Est-ce que vous entendez le son F dans le mot fruits ? Oui, très bien. Fruits. Donc, vous allez lever votre main. Viande. Viande. Est-ce que vous entendez le son F ? Non. Très bien mes chers élèves. Lavabo. Lavabo. Est-ce que vous entendez le son F ? Non. Très bien mes chers élèves. Farine. Farine. Est-ce que vous entendez le son F ? Oui. Farine. Donc, vous devez lever la main. Verre. Verre. Est-ce que vous entendez le son F ? Non. Non. Très bien mes chers élèves. Vélo. Est-ce que vous entendez le son F dans le mot vélo ? Non. Très bien mes chers élèves. Pharmacie. Pharmacie. Est-ce que vous entendez le son F ? Oui. Donc, vous devez lever la main. Très bien mes chers élèves. On passe. Regardez bien les deux images suivantes. Que représente la première image ? Elle représente une vache. C'est une vache. Et la deuxième image représente un vase. Vase. Donc, je répète. Vache. Vase. Qui lit le son qui se répète dans chaque mot ? Vache. Vase. Très bien. Le son qui se répète dans chaque mot est le son V. Vache. Vase. Maintenant, vous allez lever la main lorsque vous entendez le son V. C'est clair ? Très bien. Vélo. Est-ce que vous entendez le son V ? Oui. Très bien. Le mot vélo comprend le son V. Donc, je dois lever ma main. Après. Fruits. Fruits. Est-ce que vous entendez le son V ? Non. Très bien. Voiture. Voiture. Est-ce que vous entendez le son V ? Oui. Certainement. Très bien, mes chers élèves. Donc, je dois lever la main. Lavabo. Lavabo. Est-ce que vous entendez le son V ? Oui. Très bien. Je lève maintenant. Pharmacie. Pharmacie. Est-ce que vous entendez le son V ? Dans le mot pharmacie. Est-ce que vous entendez le son V ? Non. Très bien, mes chers élèves. Voilà. Donc, on passe à voir d'autres images. On a déjà vu les deux images. Cette première image représente la fumée. C'est une fumée. Et cette deuxième image représente des fleurs. Maintenant, je vous invite à découper chaque mot en syllabes. Fumée. Découpez le mot fumée en syllabes. Qu'est-ce qu'on va dire, à votre avis ? C'est bien. Donc, on va dire fumée. Fumée. Donc, on a deux syllabes. Regardez bien. Fumée. Fleur. Pour le mot fumée, elle est décomposée en deux syllabes. Fumée. Fumée. Et le mot fleur est formé d'une seule syllabe. On dit fleur. Fleur. Voilà. Regardez bien. Les deux syllabes. Fumée. Où se trouve le sens F ? Où se trouve le sens F ? Fumée. Fumée. Ou bien à la fin du mot ? Très bien. Il se trouve au début du mot, dans la première syllabe. Fumée. Voici la lettre F. Le sens F se trouve au début du mot. Fumée. Et ici, fleur. Il se trouve également, la lettre F se trouve au début du mot. Fleur. Et voici la lettre F. F, bien sûr, dans chaque mot, on a dégagé la lettre F. On passe maintenant à découper d'autres mots à partir des... Ou bien en regardant les deux images suivantes. Vache. Cheval. Essayez de découper chaque mot en syllabes. On commence par le mot vache. On a combien de syllabes dans ce mot ? Vache. On a une seule syllabe. On dit vache. Et le mot cheval. On a combien de syllabes dans ce mot ? Che, val, che, val. Donc, on a deux syllabes. Regardez bien, mes chers élèves. Vache. Cheval. Le mot vache est formé d'une seule syllabe. On dit vache, alors que le mot cheval est formé de deux syllabes. Che, c'est la première syllabe. Val, c'est la deuxième syllabe. Le mot vache commence par la lettre V et le mot, dans le mot cheval, on a la lettre V à la fin du mot ou bien dans la deuxième syllabe. Donc, on peut trouver la lettre V au début du mot, au milieu ou à la fin du mot. Et c'est la même chose pour la lettre F. On peut la trouver au début, au milieu ou à la fin du mot. Et voilà, les lettres E soulignées. La lettre soulignée et la lettre V. C'est la lettre V. Donc, au cours de cette séance, nous allons découvrir deux lettres. La lettre F et la lettre V. Très bien, mes chers élèves. Donc, regardez les différentes formes d'écriture de la lettre V, V en majuscule, cursive. Après, V en minuscule, cursive. V en majuscule, script. Et V en minuscule, script. Et pendant la séance d'écriture, nous allons apprendre à écrire la lettre V en minuscule, cursive. On passe maintenant à voir les différentes formes d'écriture de la lettre F. On a quatre formes. Premièrement, on a la lettre F en majuscule, cursive. En minuscule, cursive. En majuscule, script. Et en minuscule, script. Et pendant la séance d'écriture, nous allons apprendre à écrire la lettre F en minuscule, cursive. Donc, regardez bien. F en majuscule, cursive. En minuscule, cursive. En majuscule, script. Et en minuscule, script. Maintenant, on passe à former des syllabes à partir de l'association de la lettre F et les voyelles. Donc, la lettre F associée à la voyelle A, cela donne la syllabe FA. FA. L'association de la lettre F et la voyelle E forment ou bien donnent la syllabe FE. L'association de la lettre F et la voyelle I donnent la syllabe FI. Après, l'association de la lettre F et la voyelle O donnent la syllabe FO. Et finalement, l'association de la lettre F et la lettre U donne la syllabe FU. Je répète. F plus A, ça donne FA. F avec E, ça donne FE. F I, c'est FI. F O, c'est la syllabe FO. F U, c'est la syllabe FU. Lisons ensemble les syllabes suivantes. FA, FE, FEU, FI, FO, FU. On passe maintenant. On peut commencer par les voyelles pour former d'autres syllabes. Ici, on va commencer par la voyelle A. A plus F, la lettre F, ça donne AF. On peut commencer par une autre voyelle. Par exemple, on peut commencer par la voyelle I. I plus F. Regardez bien. ça donne I plus IF. F, pardon, ça donne la syllabe IF. On peut commencer par la voyelle O. O plus F, ça donne OFF. F et on peut commencer par la voyelle U. Et U avec F, ça donne UF. Donc, on peut commencer par les voyelles suivantes. A, I, O, U. Et on associe les voyelles suivantes à la lettre F pour former d'autres syllabes. A plus F, c'est AF. I plus F, c'est IF. O plus F, c'est OFF. Et U avec F, c'est UF. UF. Donc, on va relire. AF, IF, OFF, UF. Voilà. On commence par la lettre F. Ou bien, on commence par les voyelles A, I, O, U pour former des syllabes. Maintenant, nous allons former des syllabes, mais cette fois-ci à partir de la lettre V. Regardez bien, mes chers élèves. V associé au voyelle. Premièrement, V associé à la lettre A. Ça donne la syllabe VA. VA, VA, comme LA, VA, BO. LA, VA, BO. Après, on forme une autre syllabe. V plus E. C'est VE. La syllabe VE. Comme ENVELOPPE. ENVELOPPE. Voici la syllabe VE. VE, associé cette fois-ci, à la voyelle I. C'est VI. La syllabe VI, comme VITRINE. VITRINE. Ou bien, NAVIRE. Donc, voici la syllabe VI. Ensuite, V associé à la voyelle O. Ça donne VO. VO. V, O, c'est VO. Voilà comme BRAVO. BRAVO. Voici la syllabe VO. Et enfin, V associé à la voyelle U. Ça donne VU. Donc, on a formé les syllabes VA, VE, VI, VO, VU. À partir de la lettre V, associée au voyelle A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Maintenant, nous allons commencer par les voyelles pour former d'autres syllabes. Donc, on commence par les voyelles. On commence par la voyelle A. A plus V. Cela donne AV. AV, c'est AV. Après, la syllabe, ou bien la voyelle I, associée à la lettre V. Ça donne IV. YV. O, associée à la lettre V, ça donne OV. Donc, on a formé d'autres syllabes en commençant par les voyelles. A, I, O, U, associée à la lettre V. Associée toujours à la lettre V. Donc, on va relire une dernière fois. AV, IS, OV, UV. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, on va lire les syllabes. Donc, dans ce tableau, on a les voyelles, les cinq voyelles A, I, O, E, U. Et on a les lettres du jour F et V. Donc, F associée à la lettre A, à la voyelle A, ça donne FA. FA, après, F, I, c'est FI. F, O, c'est FAU. F, E, c'est FEU. ET, FU. F, U, c'est FU. On va faire la même chose en commençant par la lettre V. V, A, ça donne VA. V, I, ça donne VI. V, O, c'est la syllabe VO. Après, VO, après, VO, et enfin, VU. FA, FI, FO, FEU, FU. VA, VI, VO, VEU, VU. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, on passe à un, à réaliser un exercice. Je souligne la lettre F. Parmi les lettres suivantes, cherchez la lettre F afin de la souligner. Donc, regardez bien, on a ici la lettre E. Après, la lettre E, c'est la lettre R. Et ensuite, on a la lettre F. C'est la lettre F. Donc, je dois la souligner. Regardez bien, je vais souligner la lettre F. En minuscule. Et après, on a la lettre F. C'est la lettre F. Mais en majuscule. Donc, je dois la souligner. Après la lettre F, on a la lettre A. A en majuscule. Après, de quelles lettres s'agit-il ? C'est la lettre B. La lettre T. N. Et la lettre F que je dois souligner. F en minuscule et F en majuscule. Voilà. On passe maintenant à entourer la lettre V. On va entourer la lettre V. Cherchez la lettre V parmi toutes les lettres suivantes. Vas-y, allez-y mes chers élèves. On commence par la première lettre. C'est la lettre B. En minuscule. Après, la lettre T. La lettre E, c'est la lettre V en minuscule. Donc, je dois l'entourer. Voilà. Après la lettre V, c'est la lettre D. La lettre U. La lettre R. La lettre V. Donc, je dois l'entourer. C'est la lettre V en minuscule. Regardez bien. C'est la lettre E. On a déjà vu ces lettres. La lettre E. V. On a également la lettre V. Je dois la souligner. Et finalement, on a la lettre E. Donc, on a réussi à souligner la lettre F et à entourer la lettre V. Maintenant, nous allons passer à lire quelques mots qui renferment les lettres F et V. Allez-y, mes chers élèves. Essayez de lire ce mot. Un, la rabeau. Un, la rabeau. Voici la syllabe va. Et voici la lettre V. Donc, le mot lavabo renferme la lettre F. Pardon, la lettre V. Le mot lavabo renferme la lettre V. On passe à un autre mot. Une avenue. Une avenue. Regardez bien. A, venu. Voici la lettre V. Après, un cheval. Un cheval. Voici la syllabe va. Et voici la lettre V. Une vache. Une vache. Un film. Un film. Des films. Des films. Une affiches. Des affiches. Des affiches. C'est-à-dire beaucoup. Des affiches. Beaucoup d'affiches. Une ferme. Une ferme. Une ferme. Un fil. Un fil. Donc, les mots lavabo, avenue, cheval, vache, renferment la lettre V. Lavabo, avenue, cheval, vache. Et les autres mots contiennent la lettre F. Film. Affiches. Et fermes. Et finalement, nous allons lire quelques phrases. Je lis les phrases. Il lit des affiches sur un mur. Et la deuxième phrase. « Kenza a vu des vaches chez sa mamie. » « Kenza a vu des vaches chez sa mamie. » Donc, on a deux phrases. Pour la première phrase, on a des mots qui renferment la lettre F. Comme « Fofana affiche. » Et dans la deuxième phrase, on a des mots qui renferment la lettre V. Comme les mots « vu » et « vache ». « Vu » et « vache ». Voilà, mes chers élèves. Donc, dans cette séance, on a appris deux nouvelles lettres. Les lettres F et V. Je vous invite à lire des mots qui renferment les lettres F et V. Et lire également des phrases qui contiennent les lettres F et V. Notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !